Hola à tout le monde, c'est parti, c'est ma mère des rois, j'espère que je me va bien, mais c'est dans les cas ça va bien. Aujourd'hui du coup je reviens pour une vidéo, donc aujourd'hui je reviens pour une vidéo où je vois il y a deux trucs vraiment trop bizarres que je déteste. Il y a deux trucs que j'avais jamais dit de ma vie que je déteste, que je n'ai pas dit à mon père. Vous voyez, c'est trop bizarre, après je commence cette vidéo par dire que c'est ma vie personnelle, c'est tout ce que je déteste, pourquoi je fais ça, pourquoi. C'est deux trucs du corps que j'aime pas, est-ce que je trouve ça moche, que je trouve ça, ça sert quelque chose, mais ça, ça, voilà. Donc aujourd'hui du coup dans une vidéo je parlais des trucs, il y a deux trucs vraiment que je déteste, qui sont bizarres, enfin des trucs que je trouve ça moche et tout, pourquoi je viens du dos un peu pour un peu s'éclater, faire rigoler, parce que je sais que malheureusement tout le monde est en confinement, tout le monde est en confinement, tout le monde est en confinement, tout le monde est chez eux et tout, donc voilà. C'est arrivé ou non ? Attends je fais une vidéo là. C'est arrivé. Donc je vais commencer à dire, dans cette vidéo, du coup je vais commencer à la première partie, parler un peu du coronavirus, voilà. Et dans une partie du coup je vais faire une vidéo, parler des trucs que je trouve bizarres. Bref, ça c'est de te plairer, c'est de te plaire, c'est de me laisser pas laquer, attendez ce que je suis sur Instagram et mon Facebook, et moi je te fais des gros bisous, voilà. Après, je vous retrouve la première trouve déjà, à tout à l'heure. Comme ça voilà, mes fuites et vies, c'est comme ça, hier. Hier du coup je me suis maquillée, habillée comme ça, je me suis montré des photos un peu quand je me suis maquillée, habillée. Aujourd'hui du coup je suis encore... Je suis m'habillée. La chinoise du coup a donné le virus au médecin, le médecin a décédé et la chinoise est partie en fait C'est un truc de fou ! Bon c'est pas comme les chinois qui a ce virus là Le problème du coup dans les chinois ça va, il n'y a plus de virus et tout Nous on essaie de trouver des antidotes, on n'a pas encore trouvé Le truc qui est très grave c'est qu'il y a quand même 1000 morts dans tout le monde J'ai vu la télé sur la 2 au BFMTV Là il y a beaucoup de gens qui... Il y a tout ! Paris s'est fermé ! Dessinoparie s'est fermé à côté d'autres aussi Dessinoparie s'est fermé La plage, il n'y a plus rien sur la plage Il y a même un mec qui a été à la 2, j'en ai dit à la 2 Il y a des informations Il dit moi comment je faire pour m'aimer ma famille en fait Il n'y a personne sur la plage Moi mon métier c'est vendre des trucs sur la plage Après au parc, il n'y a personne dans la rue, il n'y a presque personne Il n'y a personne qui roule Tout le monde est enfermé Voilà Donc en plus je vois plein d'idotes sur Youtube qui disent Comment, quoi faire quand on est enfermés chez nous et tout Donc voilà, je ne sais pas si je fais une vidéo comme ça, je verrai Moi, en tout cas, personnellement, j'ai la chance de partir Je peux un peu nous garder de chez moi Moi je ne suis pas confirmée Alors je vais vous dire, moi, déjà je l'accompagne On n'a pas encore le virus Mais c'est parce que je vois qu'il y a la rue, je dis à bonjour Pas du tout Parce qu'en fait, il faut savoir que le virus Il vient quand on dit bonjour à quelqu'un Quand tu serres la main ou une bise Hop, moi je dis bonjour à quelqu'un Elle, la personne qui est devant moi, imagine Elle a le virus Elle me dit bonjour, elle fait une bise Oh, j'ai le virus Mes doigts elles touchent partout et tout Non Et quand vous disiez bonjour à quelqu'un C'est tant que lavez-vous les mains Mais non Moi je vous conseille plutôt de Mettre un masque Si vous êtes dans la ville Mettez un masque Mettez des gants Disiez bonjour à personne Et surtout Restez à 4km de la personne Non, restez à 2km ou 1km de la personne C'est pas trop près de la personne Ça vous l'avez déjà Mais bref, du coup, voilà Et voilà Du coup, il y a beaucoup de personnes Qui sont décédées et tout Là, il va construire l'hôpital apparemment Du coup, moi je suis la campagne Donc moi, je peux sortir trop Moi, j'ai un grand terrain Chez moi, j'ai la chance d'avoir un grand terrain Et Marseille C'est New York J'ai la chance d'avoir un gros gros terrain Du coup, moi, je peux aller à l'appel le soir Je peux même promener juste chez le chemin Au bout Parce qu'au bout de chemin Vous avez juste un terrain On a un pays basket Donc pas de basket Mais c'est pas parce que je vois dans la rue quelqu'un Que j'ai dit à mon jour D'abord, on a vu quelqu'un dans la rue Enfin, il est en train de se balader On a dit bonjour On a dit bonjour On a pas serré la main Bref, du coup, voilà Donc, pour les personnes qui sont confirmées Et tout Je suis vraiment désolée pour vous Enfin, en même temps, je suis désolée C'est la vie, c'est tout ça Mais essaye de trouver des occupations Et moi, quand je regarde les vidéos hier J'ai des idées qui sont pas cons Par exemple, si t'es enfermée Dans un appartement Tu peux rien faire Et bah, si tu peux faire des autres Tu peux jouer des jeux de société Après, il y a des défis Il y a des questions de ton téléphone Ou des informations C'est quand le virus n'est plus et tout Le virus dure de longtemps Donc, tu peux soit Tu peux trouver des jeux de société Tu peux jouer des jeux de société De ta famille Tu peux t'occuper Par exemple, si t'as mis le dessin Si t'as mis le maquillé Et tes cours Parce que oui, c'est pas les vacances Malheureusement, c'est L'amant L'amant, elle leur a plus Quand vous parlez Alors pas aujourd'hui Aujourd'hui, vous êtes vendredi Quand vous venez de là Aujourd'hui, l'amant On est déjà à l'école Normalement Les personnes sont à l'école A la fac et tout Malheureusement, quand je suis incroyable Y'a personne qui va au collège A la fac A l'école Donc C'est pas parce que C'est Voilà C'est pas les vacances Voilà C'est pas les vacances Faut bosser quoi Et même moi Regardez Alors moi Je suis en train de bosser quand même Et des vrais travails C'est pas le genre de travail Je m'amuse et tout Hein Ça c'est le travail où je m'amuse C'est vraiment le vrai travail Que je fais avec mon père Et puis donc voilà Après du coup maintenant On va passer à ta vidéo La vidéo que vous voulez que je fais En fait J'ai vu mais je crois pas C'est C'est vraiment une grave D'ailleurs En fait on va parler De mes deux Fobies Nan Ah je sais pas si c'est un rume C'est une fobie C'est une fobie C'est une fobie C'est plutôt que Quand tu vois le truc Par exemple La meuf elle a dit Je suis pas une lettre pour souffrir Ok Bah en fait elle avait soumis des cafards Voilà Mais moi Je trouve ça moche Mais c'est pas une fobie La meuf tellement qu'elle avait pas des cafards A trembler quand elle avait des cafards et tout Voilà Donc c'est ça une fobie C'est pas une fobie C'est deux trucs que j'ai peur de ma vie Donc je lui montre ça Je lui dis Du coup première chose Ce que je déteste Et que pourtant j'aime bien en même temps C'est très difficile à dire C'est les cheveux Alors vous savez pour moi Personnellement Je pense que vous savez Si tu utilises des plantes Si tu utilises des plantes Dans ma chaîne YouTube Tu vas remarquer une vente différente A l'époque on lui dit vite Je me payais n'importe comment Une vidéo J'étais pas coiffée Décoiffée Et puis après Plus j'ai grandissé Et tout J'ai pris tant mes cheveux Voilà Mes cheveux je les prends soin Je les prends Quand du gel doux et spray Voilà Je prends beaucoup de temps les cheveux Par rapport à l'époque Voir si tu te mises Depuis la vie de ma chaîne Ou si tu te mises Depuis un autre moment Donc voilà Mais moi Ce que je déteste C'est les personnes Pour les crâmes shows Les garçons Les filles je trouve Parce qu'on vient de garder A grand gaz A se raser le crâne Et ça l'avait trop bien Il y a des maquettes C'est trop beau en fait Après je ne juge pas Tout le monde fait ce qu'il veut Tu peux te raser le crâne Je ne juge pas Moi personnellement J'aime pas Mais c'est mon avis personnel Chacun a son propre avis Bref Du coup en fait J'avais un prof au collège En 5ème Il y avait le crâne rasé C'était un mec Il n'y avait pas de cheveux Comme par le cas de grand frère Et à cette fois Le truc c'est qu'à cette fois Il était en cours En 5ème SET Au physique Il se touchait sur les cheveux Il se touchait sur les cheveux Comme ça en fait Et moi je lui ai dit A ma copine Il s'est dit C'est bizarre qu'il touche les cheveux Il n'y a pas de cheveux Alors moi je lui ai dit Soit il touche les cheveux Il s'est touché les cheveux Parce qu'il aime bien ça Soit il fait ça parce qu'il y a une fille qui lui plaît Ou soit il fait ça parce qu'il est bête Voilà il y a 3 solutions Soit parce qu'il y a une fille qui lui plaît Soit parce qu'il aime bien toucher son crâne Ou soit parce qu'il est bête Du coup à un bout d'un moment J'en ai démarré J'ai demandé à mon prof Je lui ai dit Je sais pas pourquoi il est méchante Mais est-ce que je lui ai demandé Pourquoi vous touchez vos cheveux Alors vous n'en avez pas Alors vous dire Ah ça y est le prof T'as mal pris Pas du tout le gars Parce qu'en fait il savait Que moi j'avais peur de chat Je lui ai expliqué Je lui ai dit Et il m'avait dit En fait la règle Je touche les cheveux Parce que j'aime bien ça J'aime bien me toucher comme ça Je lui ai dit Ok monsieur c'est aussi la question Il m'a pas J'ai pas eu d'un de colle Du tout C'est sous ma bouche Il faut voir un truc les gars Au collège j'ai jamais 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 de ma vie A l'école je t'ai fini Une ou deux fois Ok Mais au collège je t'ai jamais puni Une fois j'ai roté dans le prof En fait c'était le genre Je suis sorté de l'emploi de la cantine J'avais du sec On l'appelle ça au collège Et il y avait un prof à moi Il s'en fait exprès J'ai roté devant lui Souvent on a rigolé Puis j'étais puni Mais c'était un petit puni sur J'ai jamais été collé Mes amis étaient déjà collés Moi après j'ai même aidé à les décoller Mais bon Je trouve que vous êtes collés C'est mieux faire la position Parce que là la position Ça grandit Bref du coup voilà J'ai jamais été collé et tout Donc le prof a pas mal pris A marier tailleur de colle Non non Pas du tout A pas mal pris Juste une question comme ça Voilà Moi je déteste les personnes qui ont des crâmes rasées Parce que j'aime pas toucher les cheveux Des fois je lui dis à des gens Et ils touchent les cheveux Je dis mais mec il y a pas de cheveux en fait Mais pourquoi tu fais ça en fait Bref Et ma deuxième fobie que je déteste On va voir ça vous savez peut-être pas Je sais pas C'est les pieds Voilà les pieds Je déteste les pieds Les pieds entre eux dans le corps Ça je trouve que c'est beau Parce que tu vois Moi je vais parler d'un mec Par exemple pour draguer Moi j'aime pas draguer Moi c'est plutôt les mecs qui me draguent Je vais pas mentir Mais j'ai déjà dragué des mecs Et quand je drague des mecs Je regarde pas son cul Je regarde pas ses abdos Je regarde à ce qu'il y avait des abdos Je suis complètement Moi je regarde ses visages C'est peut-être con Mais personnellement c'est ça que je regarde Moi je regarde d'abord le visage Je dis ah ouais Lui il a un beau visage Surtout ses yeux Parce qu'apparemment Dans les yeux tu peux voir Voilà Et c'est vrai Parce que moi mon ami Que je connais depuis 5 ans Qui est mon honnête C'est mon ami en fait Je connais depuis 5 ans Je n'ai tout 6 ans Et en fait Quand je regarde dans les yeux Quand lui regarde dans les yeux Il sait que si je vais mal Il s'y fait bien Et une fois je me rappelle Il allait mal Et je lui ai dit Ça va Je trouve bizarre Il m'a dit Oui ça va t'inquiète Je regarde dans les yeux Je vois dans tes yeux que tu vas mal Il m'a dit que ça va être du mal Oui ça veut dire Dans les yeux tu peux voir Donc moi je compte C'est le visage Pour moi les seins Le cul et tout Je m'en fous C'est vrai que c'est mieux Avoir des formes Mais j'ai pas le plan Moi j'ai des formes Et voilà Courage à toute la personne Qui a pas de forme Bref Mais du coup Ce que je veux dire C'est que moi je m'en fous Si le mec a des as d'eau Si le mec a un beau cul Je m'en fous Moi je veux voir Si c'est son visage Si il a un beau visage Ça se trouve pas Voilà Et aussi petit à fond Vous savez pas que ma mère Elle a dit Que apparemment Si tu faisais un bisouet avec Tu vas sentir C'est impression Moi c'est dommage J'embrasse avec Imaginons dommage Si on s'embrasse Si on s'embrasse Et que je sens Dantier embrasse Kali Sans savoir que c'est Kali Et là elle dit Liza T'as compris cette collection Et c'était pas Liza C'est Kali Donc il y a des parents Et tout bref Et cette collection C'est bien quand il y a quelqu'un Qui a une collection C'est à dire que vous aimez tous les deux Par contre si tu veux vous embrasser tous les deux Et qu'il n'y a pas de collection C'est à dire qu'il y a un des deux Alors pourquoi je vais faire des pieds ? Alors Les pieds me touchent en moche Personnellement Les pieds me touchent en moche Voilà je trouve que c'est les D'ailleurs les pieds dans le bref Mes filles de mon frère C'est vrai que les 40 Ses pieds ils sont grands Une fois je leur accompagne Mais une fois J'étais en cave Avec mon meilleur ami On parlait et tout Et là mon frère qu'est-ce qu'il fait ? Il filme sur ses pieds comme ça J'ai dit aaaah J'ai hurlé et tout J'ai tellement que j'ai eu peur J'ai hurlé Je suis tombée par terre Je suis tombée par terre C'est vraiment le cul Par terre Simplement parce que j'ai pas de ça Voilà je trouve que les filles Ok ça sert à remarquer Et tout hein Mais je trouve que les filles c'est moche Ça sert à quoi les pieds ? Par exemple mettre du vanong Je sais qu'il y a beaucoup de filles Qui met du vanong sur les pieds Moi je veux que du vanong Enfin j'en mettais Mais j'en mettais que du vanong Sur mes mains Pas sur mes pieds Je déteste Ça sert à quoi mettre du vanong Sur les pieds Enfin en été je mets du vanong Ça va ? Si tu mets des chaussures Ou on voit tes pieds Mais en hiver Ça va du vanong si on voit pas tes pieds Bref je pense que les doutes Je sais pas si les doutes t'as plu Il y a de l'un peu en temps Mais bon c'est là on veut parler avec vous Et voilà Dites moi en commentaire Allez moi en Instagram On parlera ensemble Et tout En ce moment je suis très active en Instagram Mais j'essaie de parler un peu avec vous Mais tous les soirs Parce que là je suis très occupée Et tout le monde Bref je vous fais des gros bisous mes amis Et de vous J'adore Et bien sûr Attention Vous prenez soin de vous Bisous A bientôt Mouah